bienvenue en albanie je me trouve aujourd'hui à tirana la capitale de l'albanie je suis arrivé hier soir et premier ressenti c'est un très bon ressenti les gens sont chill j'ai eu quelques conversations déjà hors caméra les gens sont cool c'est juste qu'il va y avoir des sacrés orages qui sont prévus et donc du coup j'ai pris mon sac je logeais dans un airbnb juste là et là je me suis dit je vais peut-être changer de ville donc je vais aller expérimenter cette vie je vais sûrement peut-être en fonction de la météo déposer mes affaires dans un autre hôtel afin d'aller découvrir un petit peu tous ces quartiers et tu vois il ya un truc qui est intéressant c'est qu'il ya un parallèle entre le neuf qui fait vachement design et le vieux il ya beaucoup d'immeubles en briques à différents endroits et j'avoue que c'est intéressant surtout quand tu regardes la vue de l'horizon tu vois et tu vois une différence voilà tu vas voir tu vois là il ya des très très grands immeubles tout neuf effet paris la défense et pareil alors l'albanie fait partie de ces rares pays quand tu arrives à l'aéroport les taxis ne t'harcèlent pas et ça c'est extrêmement extrêmement rare généralement la danse à se faire harceler en permanence pas du tout je vais me demander à des taxis où était la station de bus pour prendre le bus mais pour l'instant très très bon ressenti je sens que ce voyage doit être très intéressant et très riche je pense en conversation parce que la plupart ont l'air de parler assez correctement d'emmener du monde la jeune génération alors me voilà à la place attention attention scanderbeg je sais pas si je prononce ça bien ça semble être une place mythique et j'espère avoir pris une sage décision de rester à tirana on regarde quand j'arrive quelque part j'aime bien rester dans cette ville et pas partir tout de suite dans une autre ville mais quand je regarde la météo et surtout quand je sens le vent et l'humidité qui se développe mais pas que j'ai vécu dans les montagnes et que je vois ça en plus je me dis ça va péter et violent j'ai des bases est prévu de rester ici j'ai vu la météo j'ai amené les trucs je me suis tiens allez je pars dans le sud et après je me suis dit mais attends les gens ils ont l'air cool là ce serait dommage de de partir ailleurs avant d'avoir découvert tirana et le peuple albanais et sa potentielle générosité ici je m'appelle pas l'italien j'en veux pas j'espère la fiction n'ai pas si votre vie ne sont pas appréciations très poussée m Dollare non je veux oublier la fiction de cette aze, je n'ai pasіnt pas le fait de la scampagne, j'en connais-lause... j'ai acheté des Skanderberg. Skanderberg. Ok. Et donc... Vous êtes de l'Université ou quoi ? Non, non, de la France. De la France ? Oui, Eiffel Tower. Donc, vous êtes vivant ici en Albanien ? Non, non, non. Je suis juste pour quelques jours. Ok. Mais vous êtes Albanien ? Non. Ok. D'où vous venez ? De l'Université. Ah, vous venez de l'Université. Ok, intéressant, ok. Bon, je vais quitter le centre-ville touristique parce qu'au final je me retrouve à parler avec des Américains pour qu'ils m'expliquent l'histoire. de la place. Américains qui parle n'est pas très bien anglais quand même. Un truc bizarre. Donc, on peut voir que le réseau électrique est très particulier. Là, je me dirige vers... Supposément le plus grand marché qu'ils ont ici à Tirala. Un marché local, normalement. Et voilà, on arrive sur leur marché. Le marché qui est un petit marché au final. Il a l'air très sympa. J'aime le fait que ce soit à moitié intérieur, à moitié extérieur. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop peur de la pluie en tout cas. Donc là, il y a quoi ? Des olives ? Des fruits secs ? Ils ont du vin. Il y a du vin albanais, tu crois ? Ou c'est... Ça a l'air... Il y a du vin qui est fait en albanais. Il va falloir que je goûte ça à un moment donné en terrasse. Bon, petite boutique de souvenirs, donc forcément ça veut dire qu'il y a des touristes qui viennent ici. Ça, c'est de l'alcool fort local. Peut-être qu'à un moment donné, je me retrouverai avec des abanais à picoler. On verra si ça va arriver. C'est un marché où tu as l'impression d'avoir un peu de tout. Ecoutez... Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi. Comment vas-tu ? C'est l'anglais ? Non, non, tu fais, tu fais ! Ils sont sympas quand même. Tu vois, il y a une bonne vibe parce qu'ils sont décalés. Après, il y a toujours des gens qui ne veulent pas parler devant la caméra. Donc là, il y a des tapis de prières parce qu'il me semble qu'il y a un pourcentage de la population en Albanie qui est musulman. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de la population. Ils vendent du tabac également. Mais ce n'est pas un vrai marché alimentaire. Ça fait plus le marché un peu touristique. Ah, excusez-moi. Ah, je parle en anglais. Tu es de... France. Tu as vu la cigarette ? Non, je ne sais pas. Ah oui, tu as vu. Les Français, ils ont vu beaucoup. Mais je ne sais pas. C'est du vin ? Oui. Oui. Peut-être pas ce matin. Tu veux essayer le vin ou pas ? Oui. Ok, c'est vrai. Tu veux me essayer ? Tu veux sucrer ou pas sucrer ? Pas sucrer. Tu veux prendre une bouteille du vin ou pas ? Tu veux être gentil ou pas ? Prends une bouteille du vin. De quoi acheter ? Oui. Ah non, juste goûter. Je ne veux pas acheter une bouteille de vin là sur matin. Pourquoi non ? Hein ? Pourquoi non ? Parce que c'est le matin. Tu prends ou tu la bois après, non ? Je te ferai un bouteille de vin. Je te ferai 10 euros pour toi. Non mais je... Ah oui, tu as dû vend l'art. Ok. Avant de 6 ans. Tu veux la acheter ou pas ? Non, non, c'est bon. Je verrai plus tard. Pourquoi non ? Parce que j'ai envie d'acheter une bouteille de vin maintenant. Tu prends la maintenant, mon ami. Je te fais un bouteille pour toi en France. Non, non, c'est drôle. Et pourquoi tu parles français ? Je parle tout le long. Tu parles tout le long ? Donc Albanien ? Albanien ? Français ? Anglais ? Italien ? Grec ? Grec ? Grec ? Grec ? Grec ? Ok. Ok, tu parles mieux avec moi. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, mec. Qu'est-ce que tu apprends toutes ces langues ? Pour l'école. L'école ? Ok, tu parles à une bonne école, je pense. Tu vas prendre ou pas ? Non, je ne vais pas prendre. Tu es là tous les jours. Tu prends des briques albanais. C'est quoi les briques albanais ? Ah, des briques albanais ? Je ne fume pas, donc je n'ai pas besoin de... C'était là encore de toute façon. Ok ? À la plus tard. Non, je n'ai pas envie de boire du vin à Stasi, ni d'acheter une bouteille. Mais il avait un côté très gentil, mais il voulait me vendre des trucs quand même. Il faut savoir rester sur sa position. Peu qu'il y ait des poissonneries. En fait, c'est intéressant parce que le marché est constitué d'une certaine manière, où il y a le truc touristique, on dirait. Il y a pas mal de petits shops pour les locaux où il y a du poisson ici et là-bas. Mais ça fait plus le marché touristique au final. Bon, j'ai acheté un parapli parce que sinon ça allait être trop compliqué, quoi. Bon, 8 euros. Tu sais, les parapli, c'est vraiment un truc quand tu ne t'organises pas, parce que j'en ai plein à la maison. J'en ai aussi dans ma voiture. Et au final, je me retrouve à en acheter. À nouveau. Encore et encore. Surtout, c'est des dents de parapli qui ne durent pas vraiment longtemps, ça. Parce que là, au final, ça va prévoir. Il y a des gens qui sont motivés et ils restent intéressants. Ça tombe, ça tombe. Et ça va continuer de tomber comme ça. Viens, on peut... Le ventre est fou, non ? Oui. Tu penses qu'il sera comme ça tout le jour ? Je ne sais pas. Oui. Tu parles un anglais ? Oui. Oui. Tu dis ça avec la prière. Excusez-moi ? Tu dis ça avec la prière. Oui. C'est bon. Et qu'est-ce que tu recommences à voir ici ? Parce qu'il est en train, donc où je vais aller ? Je vais aller à la maison. Ok. Ok, je vais retourner à l'hôtel. Je vais me changer parce que là, c'est... Là, c'est la catin, en fait. Ok, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque de rester ici. Ah ouais, mais là... Il y avait écrit que c'était les averses de fou et... C'est une catastrophe, hein. C'est incroyable, hein ? C'est très fort, hein ? C'est très fort, hein ? C'est très fort, hein ? Vous parlez en anglais ? Non, c'est un peu. 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 C'est plein de bar. Ok. C'est un peu. T'es un peu. T'es un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Et tu penses que c'est comme ça tous les jours ? Ou... Peut-être ? Non, je ne pense pas. Parce que j'ai vérifié le temps et ils disent qu'il y a une pluie. Mais je ne sais pas. Parfois, il y a une pluie. Il y a environ 30 minutes. Il y a 30 minutes et il y a une pluie. C'est bon, tu sais. Ok, merci, mec. Alors qu'au final, il y a une grosse pluie comme ça. Pendant 10 minutes, ça s'arrête. Il leur faut le voir peut-être l'après-midi. Mais ce n'est jamais toute la journée. Ou c'est très rare. Une fois les deux semaines. Genre la saison d'épée. On réfugie dans un restaurant albanais. Je suis trempé. Ok, on va voir ce qu'ils ont à manger. Ils ont des trucs locaux qu'on a pris. Je me suis le premier. Comment tu es? C'est bon. Il y a une pluie dans leobaien. Il n'est pas une pluie. Il y a un grand pluie sur leobaien. Je veux manger un à l'albanais. Ça m'aiment bien ? Oui. Leberien avec les eggs. Et qu'est-ce qu'il y a? Leberien avec les eggs. Leberien avec les légers. Leberien avec les d'oignants, les cheves, les petits chevaux et les mineurs. Leberien avec les pêche. Leberien avec les pêche. Leberien avec les eggplants. On a des potatoes. On a des potatoes avec du poisson ou sans. Ok. On a du soupe avec du meat, du riz, du onion, du beef. Vegetables, du soupe de la poisson et du pasta avec des mushrooms. Ok. Pouvez-vous essayer cette chose ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? 2,5 euros. Ok. Peut-vous essayer une soupe ? Oui. Ou avec du poisson ou avec du poisson. Oui, c'est quoi ? Avec du poisson. Avec du poisson ? Ok. Et combien c'est-ce que c'est ? 2,5 euros. Ok, celle-ci et celle-ci ? Ok. Et c'est le poisson. Ok. Ok. Merci. Ah ouais. Les pommes ici, elles ne rigolent pas. Vraiment, je suis trompé, c'est simple. Je suis trompé de partout, j'irai à l'hôtel après. Vraiment, trompé. J'ai même des chaussures qui sont trompées, alors qu'elles sont imperméables. Coup de parfum que le mec m'a à bon Dieu. J'ai acheté à 8 euros, j'ai une nuit envie d'aller le revoir. Parce qu'en fait, il n'est pas imperméable, plus elles traversent le tissu. C'est assez surprenant, surtout en quelques minutes comme ça. Donc là, je suis dans un restaurant qui est bien noté, j'avoue que je l'ai choisi sur vous. Ils sont bien notés, j'avais envie de manger mon premier repas albanais, que ce soit dans un restaurant où apparemment c'est bon. Oh oui, merci. On va goûter. Alors, c'est intéressant parce qu'ils mettent du pain de mie comme ça, des grosses tranches de pain de mie qui sont offertes avec le plat. Une soupe avec... C'est intéressant de voir que la soupe est faite. Ça a l'air très bon, celle-là est une bonne soupe. Ça, c'est un bouillon mais qui est agrémenté légèrement par des carottes, une sorte de vermicelle en doré qui est dedans. Ça fait du bien, ça réchauffe un peu parce que là, j'avoue que je suis encore au cahier de fou. Et c'est correct. Alors là, la soupe, c'est 2 euros. Les conversions en Albanie, elles sont très simples à faire. Tu divises par 10. Voilà. Et t'as le prix en euros, donc c'est 200. Donc ça fait 2 euros la soupe. Et 2,50 euros, le plat avec du riz, on dirait, on enlève. C'est chaleureux, mais c'est pas forcément ultra goûteux. Je vais peut-être rajouter du poivre ou un truc comme ça dedans. En tout cas, ils ont fait gratiner ça au four à la fin. C'est très bon ça. Je vous en tire une texture moelleuse et une texture proustillante en même temps. J'avoue que c'est très agave. Et l'œuf, ça fait un peu penser au tchatchouka, c'est ça je crois ? Ou mettre l'œuf dessus à la fin de la cuisine. C'est vraiment un peu chaud. J'ai des pouverts qui avaient un citron à côté. Et clairement, ça agrémente vachement le goût du plat de rajouter un petit peu de citron. Ça apporte la petite subtilité qui manquait. Et là, vraiment le plat, il est vraiment très bon. Je n'aurais pas pensé mettre du citron dans un bouillon comme ça. C'est très bon. Bon, ça m'a coûté 4,50 le tout. Là, je pars à la découverte de desserts albanais. J'espère qu'il fait chaud à l'intérieur du resto. Il fait super bon à l'intérieur, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Ça, ça a l'air assez serré, ça a l'air sucré. Ok, là, on arrive dans le sucré. Il fait super bon, c'est super génial. Vous savez, quel est l'albanien ? Il y a ici. Il y a ici. Il peut me montrer qui vous aimez ? Ok. Donc, tout est de l'albanien ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Oui. C'est quoi ? Baclava Baclava C'est un choix comme ça Baclava est de l'Albanie ? Oui C'est de l'Albanie C'est avec des terres Et c'est avec des abeaux Tu peux avoir une comme ça ? Oui Tu peux avoir une aussi Baclava Albanienne Baclava Ok Je vais goûter la Baclava Albanienne On va voir ce que ça donne On va prendre un café aussi On va voir s'ils prennent la carte ici Dans l'autre restaurant Ils ne connaissent pas la carte Ca fait une sorte de cantine ordinatoire T'as un peu de tout T'as du salé, t'as du sucré T'as beaucoup de sucré Mais en fait ils aiment bien les desserts Les desserts occidentaux Ca va faire beaucoup de sucré Je suis pas habitué à manger des desserts Mais il fallait que j'aille dans un endroit où il fait chaud Merci T'as beaucoup de tickets pour le café ? C'est intéressant Comme concept Ca va c'est très correct en termes de prix Il y en a pour 3,80€ J'ai un café Qu'est-ce que c'est ? Bon honnêtement c'est super généreux 3,80€ Un grand café Ils ont doublé le gobelet Ca veut dire qu'ils ont pensé à moi Faut pas que je me brûle les mains Donc on a la fameuse Baclava Albanienne La seule différence que je trouve qu'elle a C'est de Baclava C'est de la pouvement de grasse Donc c'est intéressant Si tu prends 3 desserts différents Elle te donne 3 fouchettes Donc ça c'est un dessert que j'ai jamais mangé Dessert Albanais Il y a un petit goût particulier dedans Je sais pas c'est quoi mais il y a un côté Ultra frais à l'intérieur J'avoue que le café j'ai pas besoin de le boire Mais souvent j'ai peur quand ils me disent Americano Parce que dans la plupart des pays d'ailleurs Quand elles gouvernent Il n'existe pas les allongés Les long black Tu dis long black pour Certains pays anglophones Ils ont une culture du café Mais dans la plupart des pays Tu leur dis long black, allongé Pour eux c'est l'expresso ou Americano Il y a un gros décalage entre les deux Mais au final ça il a l'air assez fort Le problème de l'Americano c'est que parfois ils sont trop noyés Donc là c'est un dessert Albanais A l'orange Il m'a l'air très intéressant Il m'a l'air très bon Tu sens que c'est sucré mais C'est pas l'eau en sucre Il y a un goût très léger dans leur dessert Et l'orange profite C'est ce que je peux faire Par contre là Il va faire un pic de glycémie Et il va aller faire une chasse là C'est prêt C'est prêt ? C'est sûr Je suis heureux Parce que si c'est comme ça Je peux aller Parce que c'est maximum de 15 minutes Avec ça Avec ça ? Avec ça Avec ça Avec ça Avec ça Ok Avec ça Avec le sport Avec ça Avec ça Ouais Avec ça 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 Merci beaucoup Merci beaucoup Avec ça Avec ça Avec ça Mais si vous mettez votre tête Oui Si vous voulez vraiment L'autre langue Vous allez parler Oui Je vais parler Et non seulement Un peu 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 L'Ontario Un peu Un peu Un peu Un peu Ok, nous sommes un peu de neighbors, france. France? Ah, vous parlez très bien anglais. Merci, je sais que la plupart des franceurs ne parlent pas anglais, donc vous avez dit ça, je pense. Mais oui, en votre pays, les gens parlent en général deux langues, je pense. Oui, oui, en France, il y a plus de gens qui parlent anglais que les gens parlent dutch. Oui, en général, ils parlent dutch, anglais et autre chose, ou non ? Oui, la plupart du temps, ou allemand ou france. Nous devons choisir d'une autre langue. Donc, qu'est-ce que vous choisissez ? J'ai choisi en allemand. En allemand, ok. Mais je n'ai pas été en allemand. Donc, pour moi, c'est seulement en anglais. Donc, avez-vous l'air aujourd'hui ? Non, nous sommes en train de retour cette nuit. Nous sommes en train de retour à 4 o'clock. Ok, donc vous avez du soleil ? Oui, nous avons été en train de retour 10 jours, en Albanie. Parce que j'ai arrivé la nuit la soirée et j'ai eu l'air. Mais il m'a dit à moi, si vous arrivez avec la pluie, vous allez vivre avec la blessure. Oh, c'est génial. Oui, nous arrivons avec beaucoup de soleil. Donc là, on est dans une chambre d'hôtel au rez-de-chaussée. Ça fait du bien dessous des chaussées quand même. Qui est super propre. Et au-delà de ça, peu importe ta propreté, j'ai envie de te dire. Quand l'accueil est aussi incroyable dans un hôtel. Peu importe l'hôtel. Et honnêtement, magnifique. J'ai rien à dire. J'adore déjà. Je paye là 45 euros. Je vais quand même reconfirmer le prix. Parce que j'ai vu qu'il y avait écrit 75 euros. Donc je vais quand même reconfirmer. Parce que sur Booking, moi, je l'ai à 54 euros. Je crois. Donc là, on a magnifique, magnifique douche. Incroyable. Un mec, deux jets différents. Et c'est important. Parce que parfois, t'as juste envie de mouiller la tête. Surtout quand t'as des dreads. Ça, c'est un truc qu'ils font dans les hôtels où c'est propre. Ils insistent sur le fait qu'ils ont bien nettoyé le tout. Le lit est bien ferme. Comme on aime. D'ailleurs, en Albanie, les prises, c'est comme en France. Ils ont retourné les prises. C'est intéressant. Il y a un double chi. Les mêmes prises partout. La carte SIM, les prises sont assez abusées par contre. Quand on arrive à l'aéroport, les cartes SIM, ils te demandent le moins cher, c'est 26 euros. J'ai demandé si c'était moins cher à l'extérieur. Le mec m'a dit que c'était le même prix. Je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai ou pas. Mais en attendant, c'est le prix que j'ai payé. Et donc là, je suis au rez-de-chaussée. Tu vois, c'est une sorte de boutique hôtel. Donc, il n'y a rien. Il y a un restaurant, mais je ne sais même pas s'ils servent à manger. Il y a trois tables qui peuvent être intéressantes, là, quand il fait beau, quoi. Non, mais c'est très bien. Rien à dire. C'est ce que tu veux. Je voulais juste un truc qui soit propre. C'est validé. Comme tu peux le voir, l'ambiance est apocalyptique. Je crois que c'est un pays qu'ils ne sont pas habitués à voir des grosses pluies. Et ils ont très peu de caniveaux dans les rues. Donc, du coup, en fait, c'est la patinoire un peu partout, quoi. Il y a un petit canivoué par-ci, par-là. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment l'apocalypse, là, en fait. Quand il pleut, il y a des poussons dans tous les sens. C'est quelque chose, hein. Donc là, pour me sauver de la pluie, je vais aller me trouver un petit caliste pour aller découvrir le vin albanais. Salut. Tu fais une dégustation de wine ? Oui. C'est bon ? Tu parles un peu en anglais ? Oui, je peux parler en anglais. C'est incroyable. Je vous laisse prendre le café et vous expliquez à moi. Le café dans la restauration, normalement, ça fait partie des trucs où ça ne s'attend pas. Il faut que le café est là et il faut que ça part. C'est très bon, en tout cas, comme boutique. Café Moulin Rouge. C'est de la France, de mon pays. Moulin Rouge. Oui, c'est vrai. Tu veux essayer un vin albanien? Oui, je voudrais essayer un vin albanien. Ok, c'est un vin albanien. C'est un vin albanien, qui s'appelle Max wine. La grappe est Moulin Rouge. C'est un vin autochtones albanien. La grappe est autochtones albanien. C'est pas important pour les autres pays. C'était le percent de l'alcool 14. C'était un vin albanien. C'est un vin strong. C'est un vin strong. C'est un vin. Et je vous souhaite le plaisir. Et on peut essayer juste un vin ou un autre vin? Différents vins. Ok. Et donc, comment est-ce? C'est un vin italien et c'est un vin italien. J'ai un autre vin albanien, qui est blanc. Ok. Donc, j'espère que vous aimez le vin. Je préfère un vin rouge. Ok. Donc, un vin rouge, pour dégustation, vous avez juste un vin? Pour l'albanien, c'est un vin. Oui. Pour l'albanien, c'est un vin italien. Oui, je ne sais pas l'albanien. C'est un vin italien. C'est un vin italien. C'est un vin italien. Ok. Et est-ce possible d'essayer 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 un vin rouge? Si c'est possible, vous savez? C'est pas un problème. Vous devez le voir. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok. Et comment est-ce que c'est le prix si je fais 2 ou 3 différents vins? Un vin cost a 400€, si vous souhaitez le vinごin pros à différentes vins. 200€. 200€ par vin? Oui. Parce que c'est plus... Ok. Donc je peux essayer de l'essayer d'essayer d'essayer. Et d'essayer 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 d'essayer. Ok. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ok. Ok, peux-je toutиться? Un vin. Est-ce pas? Je suis ici pour parler avec les gens, j'aime parler avec les amis. Pour l'instant, j'aime l'Albanie, les gens sont gentils, cool, ouvertes. Tout le monde ne parle pas le bon anglais, mais... Je ne peux pas parler le français. Tu peux parler français ? Non, je ne peux pas. Mais il sentit très fruity, non ? Oui, c'est fruity, c'est un vin complet et le percentif de Hong Kong, c'est vraiment bon. Je l'aime en général, comme Syrah, Grenache, Cépage, je ne sais pas si l'anglais. En anglais, oui. Comme Syrah, Grenache, ce type de vins qui sont très fortes, qui ont des vins et beaucoup de spice. Mais oui. Et tu penses que tu as un autre vin rouge ? Albanien ? Pour le moment, on a un autre vins, parce que les produits ne produisent plus de vins. Ils produisent plus de vins. Ils produisent plus de vins. Donc, on a une communication avec ce produit, et on a un contact avec ce produit. Mais on a un autre vins pour les autres vins, pour venir ici et apporter des vins et des grapes. Pour le moment, on travaille avec ce produit. Ok. Ok, donc dans votre shop, vous avez juste ce produit ? Oui, ce produit. Juste un anbellion ? Oui, parce que nous avons le deuxième, qui est ici, mais ici, parce qu'il produit 50 bottles, parce que les grapes ne sont pas vins dans les grandes places, mais dans les petites places. C'est le raison, nous ne l'avons pas à ce produit pour le moment. Et parce que ces bottles, c'est normalement 25 euros ? Oui, 25 euros. Oh oui, c'est pourquoi c'est bon. Ok, intéressant. Et en général, l'Albanien, ils préfèrent l'albanien ou l'albanien ? Non. Non ? La différence est parce qu'on veut essayer l'Italien, l'Franche, l'Georgien, l'Albanien, l'Albanien, l'Albanien. C'est le vin qui est en Italien ou en France. Donc, les touristes qui viennent ici et essayent l'Albanien, surtout celui-ci, c'est très bon. Je préfère le plus que les autres. C'est le vin. Le shop est bon, non ? Je préfère ça. Merci pour partager tout ça. Merci d'être venu et d'enjouer le vin. Merci, mec. Il sent très bon. Il a une très belle robe. Honnêtement, tu vois la robe du vin. Alors, je ne suis pas un expert en vin. Je ne vais pas te faire le discours d'un sommelier que tu vas trouver sur YouTube. Je comprends pourquoi, du coup, le verre est cher. Il faut toujours mettre en relation par rapport au prix du pays. A 5€, tu as un plat. Et là, le verre, il m'a fini un petit verre de dégustation. Il y en a pour 2€. Par contre, sinon, c'est 4,50€, je crois qu'il m'a dit. Le verre au 4€. Ce vin est super bon. C'est pour ça que je l'aime. Tu as beaucoup d'épices, tabac, forest fruit, hazelnut. Ce sont deux types de vins que j'aime beaucoup. À nouveau, est-ce que c'est la caméra ou pas ? Mais très, très généreux. Il m'a offert des petites tapas. Il a rajouté de l'huile sur le saucisson. Je n'ai jamais vu ça. Très bon. Et il m'a offert davantage de vins. Et il m'en a mis plus que de base. Donc, c'est très généreux de ça. Donc, je vais sûrement clôturer ce vlog sur cette très belle discussion. On n'a pas plein de trucs hors caméra. On va en faire du pesto. Par contre, qui est très salé. Mais il est délicieux. Et le pain grillé à l'une d'olive, c'est extraordinaire. C'est mon service d'être mon repas ce soir. C'est une très bonne adresse en tout cas. Si tu viens en Albanie, à Tirana, que tu viennes ici. OneSpot.al Facile à trouver. C'est dans le sud de Tirana, près du lac artificiel. Bon, sur ce, passe une très bonne journée, soirée. Et je te dis à la prochaine. Ciao.